Il est 19h, Yarana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Exit les voiliers à M'Orea. L'escale sera courte et autorisée à seulement 10 voiliers. Ce sont les nouvelles règles du PGEM. L'incompréhension est totale chez les plaisanciers. A favoriser une alimentation avec des produits frais et sains dans les cantines, plus facile à dire qu'à faire. La faute à un manque d'approvisionnement constant, les explications dans ce journal. La troisième dose de vaccin fait consensus chez les pensionnaires des maisons de retraite. La campagne se déploie pour les personnes âgées en priorité. Et enfin, nous verrons l'apprentissage de la langue thaïsienne dans la première école bilingue des Raromat-Ei. A Tha'a, l'instruction se fait intégralement en thaïsien chaque vendredi matin. La nouvelle version du PGEM de M'Orea a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la plaisance. Seulement 10 voiliers sont dorénavant autorisés à transiter une ou deux nuits maximum sur l'île Sœur. Des mouillages historiques connus du monde entier seront désormais interdits. On est face à une méconnaissance totale du monde de la voile. C'est inquiétant, dit le président de l'association des voiliers de Polynésie. Une hérésie, voire même une injustice pour les amoureux de la voile. Sybèle Plichard, Heidi Henko et Hiti Manaki sont allés à leur rencontre. La sentence est tombée en Conseil des ministres. Le PGEM de M'Orea réactualisé. Trois mouillages historiques de l'île Sœur sont désormais interdits aux voiliers. Des abris au fond sableux, où les marins se sentent en sécurité. Comme Tahiyamanou, où une vingtaine de voiliers trouvent habituellement refuge. Seule alternative proposée, des mouillages au fond des baies. Pour Tamatoa, c'est l'incompréhension. Ceux qui font de la voile le savent. On ne mouille jamais dans plus de 25 mètres de fond. Une part du poids de la chaîne, 25 mètres de chaîne, ça pèse énormément lourd. Et aucun voilier ne mouille dans plus de 25 mètres de fond, ça ne se fait pas. C'est vraiment une contradiction flagrante de dire « Ah ben oui, vous pouvez aller là dans plus de 25 mètres de fond, sachant qu'on ne peut pas y aller. » C'est du délire. On se marche sur la tête, là. Les voiliers bouc-émissaires, après un accident mortel en 2020, une injustice à leurs yeux. Tout comme les accusations de pollution. Pour Poema, qui se nourrit de sa pêche, qui économise son eau douce et tente de réduire ses déchets au maximum, rien ne l'empêchera de retourner à Tahiyamanou. Moi, j'ai entendu pendant toute cette année des discours haineux au sujet des voiliers. Mais d'où on vient ? Il faut qu'on se rappelle d'où on vient. On est des navigateurs à l'origine. Si on veut retrouver le chemin de nos toupounas, retourner sur la mer, retourner sur des moines arrivants. Là-bas, ça n'a pas changé. Là-bas, vous aurez des idées plus claires. L'association des voiliers de Polynésie regrette de ne pas avoir été consultée et dénonce les méconnaissances techniques de ceux qui ont mis en place ces quotas. Il est loin le temps où le pays voulait développer la plaisance. Face à son incapacité d'offrir les infrastructures nécessaires, l'admission temporaire des voiliers repasse de 36 à 24 mois, avec aujourd'hui cette nouvelle interrogation. Il y a 66 bateaux dans la marina de Bayaré. Il y en a 50 au yacht club, il y en a une centaine ici, il y en a 300 à Punaouya. Comment on va faire pour aller à Moréa ? Simplement, d'un point de vue pratique, il y a 10 places. Le maire de Moréa ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Les affaires maritimes non plus, mais aujourd'hui c'est la sécurité qui prime. Les voiliers ne peuvent qu'ignorer les nouvelles dispositions, en espérant trouver un terrain d'entente avec les autorités. Il était retraité de l'aviation, ancien pilote à Air 30, et voulait mettre fin à ses jours, au vu et au su de tous. Il prévoyait alors de s'écraser avec un petit avion sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'alerte donnée par l'un de ses proches a été prise très au sérieux. Selon le Parisien, le quinquagénaire a été interpellé jeudi en état d'ivresse. L'examen du psychiatre déterminera son avenir. Il pourrait être interné dans une infirmerie psychiatrique ou poursuivi. Et un homme de 36 ans a disparu en mer entre Takumi et Raruya dimanche. alerté, lundi matin, le GRCC a lancé les recherches. Le gardien, soutenu par deux navires, encadrillé la zone. L'embarcation a été retrouvée, malheureusement, sans pilote. C'est un petit peu une révolution de palais. Que veut le pays ? Promouvoir les produits locaux dans la restauration scolaire. Impulsé par une loi, une évolution qualitative pourrait voir le jour dans les cantines des établissements, à condition de structurer la filière agricole ou encore de fixer des quotas. Autant dire que tout est à faire. Le projet, aussi ambitieux que louable, n'est pas prêt d'aboutir. Les explications de Nicolas Suir et Marcel Bonneau. C'est un produit que je reçois toutes les semaines. Arrivage de produits locaux au collège de Tevayuta. Chaque semaine, la responsable de la cantine commande 30 kilos de tarots, 30 de patates douces, 200 de pamplemousse et 40 kilos de papayes. Mais pour le reste, cela devient aléatoire. Des bananes, on n'arrête pas à voir la quantité qu'on lui demande. Parce qu'on lui demande 600 pièces. Alors les agriculteurs n'arrivent pas à lui fournir les 600 pièces. Comme pour le fait. Elle proposerait bien à chaque repas des produits locaux. D'ailleurs, les élèves aiment beaucoup. Mais la production ne suit pas. Elle traite avec une agricultrice en particulier. Parce que cette dernière a trouvé la petite astuce pour fournir toute l'année certains tubercules. Comme le tarot, par exemple. Pour ne pas avoir de rupture, c'est facile. Il suffit de faire 12 parcelles de tarots, c'est 12 mois. Alors ça fait par mois, on arrive à retirer une parcelle de tarots. Voilà le compte. La cuisine centrale de Tevayuta fait appel au service de Niki, un revendeur de produits locaux. Lui-même ne plante pas. Il s'approvisionne chez plusieurs petits producteurs. Frédéric est l'un d'entre eux. Pour Niki, il a préparé 99 kilos de bananes et 27 de papayes. Je suis dans les fleurs. C'est moins lourd pour moi. Et la semaine, je peux avoir 1 000 francs, 500 francs pour l'église. Il y a de l'argent. Et là, les produits que tu viens de t'acheter, Niki, ça va te rapporter combien de prix ? Là, c'est un pactole, je crois, dans les 10 000. Les établissements scolaires fournissent des produits locaux depuis de nombreuses années, mais sans pouvoir fixer de quotas, car les achats se font en fonction de la production. Aujourd'hui, il y a cette loi de paix qui va passer bientôt à l'assemblée, qui oblige à fournir des produits locaux, mais de qualité. Mais avant d'arriver dans l'assiette, j'aimerais bien voir comment, nous, avec la chambre d'agriculture, avec la DAIC, avec le coopérateur des agriculteurs, comment définir cette production pour qu'on puisse continuer à fournir au fur et à mesure, et non pas juste une période. En attendant, chacun tente de trouver son mode d'approvisionnement pour remplir au mieux les assiettes de nos chers petits. Adopté par le CISEC à 39 voix pour et une abstention en juillet dernier, le projet de loi de pays se heurte à de nombreux défis. Résumé, l'avis rendu en commission. C'est un fourgon qui va au plus près des habitants. L'ADI a mis en place sa permanence mobile. Le but, aller directement à la rencontre des porteurs de projets d'entreprise, car l'ADI vient en aide à tous ceux qui ne peuvent avoir accès au crédit bancaire. Depuis 2009, près de 11 000 en ont bénéficié. Avec une telle réputation, le monde accourt, notamment un jeune homme qui veut créer un atelier de réparation des scooters, Stéphane Rattino et Rohan Potoro. Il a déjà les mains qu'il savent faire et l'envie. Et puis un local dans la maison de famille. Il ne faudrait pas grand-chose pour connaître ici un atelier. Le projet de Tereïmano, réparer les scooters. Ce matin, il a fait une rencontre, Gwenaëlle. Bénévole, elle a dit, et ils ont parlé de futur. Quand ils nous parlent de leur projet, qu'ils le présentent succinctement, bien évidemment, on sent la motivation transparaît. Et donc pour nous, c'est très positif. Que la personne ait des diplômes ou pas de diplômes, qu'elle soit jeune ou plus âgée, c'est pas grave. C'est la motivation. Parce que si la personne est motivée, elle va vivre avec son projet. Depuis des mois, ce jeune homme a l'idée en tête. Maintenant, il faut démêler les chiffres, tout poser sur le papier. Mais la force est là, d'autant que le soutien familial est constant. Avancé, créé, comme une évidence qu'il faut désormais mettre en forme. Tous les jours, il ne met pas de ça. Mais j'ai dit, il faut trouver un moyen pour avoir tout ça, pour que tu puisses te lancer dedans. Il a l'air très motivé, en tous les cas, il veut foncer. Oui, tout à fait. Ce qui manque, c'est un peu l'argent. Voilà. Financer, rendre viable, l'Adi a une véritable expertise. Et avec sa permanence mobile, elle va sillonner Morea et Tahiti, jusque dans les quartiers, parce qu'il y a du talent pour entreprendre. À Tiperoui, des ébauches ont été dessinées. Le fait qu'on soit physiquement présents et proches d'eux, ça facilite d'autant plus leur démarche. Mais là, sur les deux jours, on a senti un engouement de ce public-là à vouloir créer une activité professionnelle. Notre jeune mécanicien va rapidement faire son stage d'entrepreneur et être accompagné. Ce rendez-vous lui a donné un supplément de motivation. Il sait que son projet n'est pas une utopie et ce local familial pourrait lui offrir les clés d'un destin professionnel. Je me sens prêt. Mon objectif, il est là. Je le veux. Je veux faire mon projet. Je veux ouvrir mon garage. Je veux... Je le veux. Et après le stage, si tout va bien, peut-être dans deux mois ou trois mois, ça sera une vérité, ça sera ouvert. Et ce jour-là, tu vas avoir l'illusion. Oui, j'aurai les larmes aux yeux. Mon projet, c'est que je l'ai rêvé depuis tout petit. Et le jeune adulte est sur le point de réaliser le rêve de l'enfant. L'an passé, l'ADI a financé 1800 porteurs de projets en Polynésie. Et le taux d'un pays en 2021 n'est que de 1,08% au 30 septembre. Deux ans d'expérimentation de l'usage médical du cannabis, c'est ce que souhaite Nicole Sanker à travers sa proposition de loi du pays. Et avant que le Cézac se prononce, ses membres ont auditionné Karl Anihia, le président de l'association Treaty of Culture. Pour rappel, ce projet fait presque l'unanimité. Le gouvernement et la présidente de la commission de la santé à l'Assemblée sont favorables à l'extension de l'expérimentation du cannabis thérapeutique en Polynésie. Mais beaucoup s'interrogent sur ses contours, nous dit Karl Anihia au micro de Marcel Beaune. On a eu une audience réceptive et avec des idées qui ne sont pas tout en vain, parce qu'il y a plein de questions que les membres du Cézac se posent. Et notamment justement sur le fond de la proposition de loi de la DPT qui pour eux le semble incomplet. Et pour certains, c'est un esprit de protection, c'est-à-dire que cette loi viendrait justement empêcher plus tard une vraie loi de pays qui viserait justement à encadrer la culture, la distribution et le traitement des malades. Et selon la députée Nicole Sanker, il serait entre 700 et 800 patients à user de l'huile à base de cannabis pour se soigner. Le Conseil d'orientation et de suivi des retraites dit oui à un nouveau plan de réforme à 8 voix pour et 2 abstentions. Vous le savez, la caisse des retraites est au plus mal et la réforme de 2018 n'a pas suffi. En déséquilibre, elle pourrait être en cessation de paiement à partir de l'année prochaine. Pour rétablir les comptes, il faudrait augmenter les cotisations, faire disparaître la tranche B et peut-être rebasculer dans un système à points. Les préconisations du COSER seront présentées au gouvernement la semaine prochaine. Et le président du SDRAF nous en dira plus demain. Émile Vernier sera l'invité café de la matinale radio demain matin. L'opération troisième injection anti-Covid en marche en Polynésie. Pour les plus de 60 ans d'abord, afin de leur assurer en priorité une plus grande protection contre le virus. Les professionnels de santé et ventent de maisons de retraite en maisons de retraite. Et les autorités continuent d'encourager la vaccination des plus difficiles à convaincre. Les primo-vaccinés. Natacha Silagi, Jérôme. Ici, la piqûre n'impressionne pas et le vaccin n'est pas une position politique, mais juste un moyen de se protéger. C'est pas parce que ça m'amuse, c'est parce que je pense que c'est nécessaire. La logique voudrait qu'on soit tous vaccinés. On va faire votre troisième dose de vaccin, d'accord ? Parce que vous êtes avec un certain âge quand même. Et que vos systèmes de défense, votre immunité n'est plus aussi performante qu'à 20 ans. Car même si 93% des plus de 60 ans sont vaccinés, une troisième injection s'impose pour éviter au maximum la contamination des plus fragiles, qui craignent la maladie. Maladie, oui. Mais pour se faire revacciner, non. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont contre la vaccination, qui sont opposés au vaccin ? C'est leur façon de penser. Tandis que nous, on pense aussi à nous. Vous aimeriez bien qu'ils pensent aussi un peu à vous ? Ben si, en principe. Attention si tu me fais mal. Il, madame Auriette. C'est normal. On a bien vu que ça protégeait très bien les personnes âgées. On a des exemples où il y a eu des épidémies au sein des établissements d'accueil de personnes âgées. Et on a nettement limité les complications et le nombre de décès. Mais ce sont surtout les primo-vaccinés qui sont les plus recherchés. Comme dans cette salle spécialement aménagée où les moins de 30 ans arrivent au compte-gouttes. Car seule la moitié de la population est vaccinée, il faudrait atteindre au moins 70% pour parler d'immunité collective. On a de la chance que celui-là, c'est du primo-injection. Parce que la plupart du temps, c'est plutôt des rappels qui sont venus et quelques troisièmes âges. Le troisième âge favorable à une troisième injection. La campagne est lancée. Et aujourd'hui, plus de 145 000 habitants possèdent un schéma complet. Et ce chiffre qui fait plaisir, zéro décès lié au Covid-19, a été enregistré en 24 heures. Selon le bilan transmis par les autorités sanitaires, le service de réanimation du CHT devrait bientôt retrouver sa capacité normale d'accueil. Ils ne sont plus que 20 à y être pris en charge. Un nouveau toit et un chez-soi pour cultiver le jardin de ses intimités. Des familles de Outouroua pourront bientôt jouir de ce plaisir grâce à des aides en matériaux remis par le ministre du Logement pour une valeur totale de 3,5 millions de francs pacifiques. Elles permettront aux bénéficiaires de rénover leur résidence. Dix autres demandeurs obtiennent le feu vert aussi pour leur faré au PH. Certains ont attendu deux ans avant d'obtenir une réponse favorable. On écoute ses réactions recueillies sur place par Julien Vescovali. Je suis là pour récupérer ma commission pour mon faré au PH que j'ai demandé en 2019. Et du coup, aujourd'hui, je suis très contente que le ministre soit là pour nous fournir ces dossiers-là. Mais ce n'est pas fini. Il faut que je renouvelle mon dossier pour pouvoir avoir mon faré au PH. Ce n'est pas une petite affaire. À chaque fois, il faut renouveler les dossiers. Il manque toujours un document. Et à chaque fois, ça retarde, ça retarde. Et là, on a mis en place une équipe qui suit de près tous les dossiers. C'est un souci pour tous les Tavanas. Car toutes les semaines, même jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un est venu me demander si la commune n'avait pas de logement de libre. Et on est obligé de répondre parce qu'en tant que Tavana, tu es sur tous les terrains. Et les sentiers de Riquitea ont enfin tracé grâce à l'association des coureurs des Gambiers. Avec l'aide des élèves, des panneaux directionnels ont été posés, tout d'abord pour sécuriser les randonneurs. Ce projet revêtait aussi un aspect pédagogique puisque les jeunes adolescents ont découvert des forêts conservées à l'image du mont Mokoto. Dans cet espace, une douzaine d'espèces indigènes et endémiques vivent à l'abri des regards et sont protégées. Et justement, l'Office français de la biodiversité finance aujourd'hui leur préservation et leur valorisation. François Mapoto-Ecke, un collégien, répond à Heifara Schwartz. Il y a une douzaine d'espèces endémiques et indigènes ici. Et qu'il faut les protéger des plantes comme les framboisies qui s'attaquent aux plantes. Et à cause de ça, on ne peut pas les reproduire. Ça change comme c'est pas pareil comme les forêts qu'on a au village. Enfin, nous allons nous immerger dans des classes bilingues français. Réoma Oui à Ta'a. Elle est la première île de la Romat-Eia à posséder une école bilingue. Elle existe depuis 2019. Un dispositif pédagogique unique qui permet aux tout-petits de s'approprier leur langue maternelle. Le reportage de Hitimanaki. Chaque vendredi matin, les 59 élèves de l'école de Tiva sont accueillis par des champs entaïciens. Un moyen de se réapproprier la langue de nos ancêtres. Chacun rentre ensuite dans sa classe respective pour enfin commencer une nouvelle leçon en Ryo Tahiti. Dès l'âge de 3 ans, les enfants de Tiva commencent déjà à se présenter entaïciens. Un exercice pas toujours facile pour ces enfants. Ce n'est pas facile pour eux. Et pour nous, il faudra qu'on trouve des moyens pour qu'ils arrivent à apprendre notre langue aujourd'hui. Pour les classes de CP, CE1, c'est l'alphabet et les chiffres entaïciens. En revanche, pour des questions plus complexes, ils ont l'autorisation de parler en français. Pour les classes supérieures, CE2, CM1, CM2, c'est lecture de textes ou encore pièces de théâtre en tahitien, ces élèves commencent aussi l'écriture en langue tahitienne. Au jour d'aujourd'hui, les enfants parleraient au Marie grâce aux familles et nous, en tant qu'enseignants, nous apportons notre apport pédagogique. Mais quelle belle langue, alors il faut la refaire vivre et on est ravis de le faire et on s'amuse tous les jours avec eux. Lancé en août 2019, il y a aujourd'hui 14 établissements qui ont un projet d'école bilingue, 4 au total rien qu'aux îles soulevants, un moyen pour les enfants de ces écoles bilingues de se réapproprier leur langue. Les élèves s'amusent tout en permettant que la langue maori perdure dans le temps. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce soir concerne le nouveau PGEM de Mouria. Désormais officiel, il fait débat auprès des plaisanciers. Selon eux, il a été pensé sans prendre en compte la vie réelle des navigateurs. Ils estiment qu'il n'est pas applicable en l'état puisque seuls 30 bateaux pourront mouiller sur l'île sœur en même temps, dont 20 dans des baies au fond profond. Au quotidien, demain, la dépêche de Haiti fait sa une sur cette annonce du président de la République. Emmanuel Macron veut reprendre l'exploration des fonds marins, une priorité du plan d'investissement France 2030. La première vous propose une nouvelle série. Ce soir, inspirée d'une terrible histoire vraie, Stateless est une mini-série australienne qui s'attaque à la politique d'immigration du pays à travers le parcours de 4 personnages. Elle sera suivie d'unité 42. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.